Le petit bavard Bonjour les enfants et bienvenue dans une nouvelle histoire avec le petit bavard Il était une fois dans une petite forêt un écureuil nommé Noisette qui adorait collectionner des glands Noisette était très travailleur mais il avait un grand problème Il ne savait jamais où il mettait ses réserves pour l'hiver Chaque automne, il se retrouvait à chercher partout ses précieux glands souvent sans succès Oh, ça m'est gland ! Un jour, alors que l'hiver approchait Noisette se lamentait devant son ami le hibou nommé Plume Plume qui était très organisée eut une idée Pourquoi ne pas faire un plan de haut tuyant terre à tes glands ? Comme ça, tu sauras toujours où les trouver ! suggéra-t-il avec un sourire au sage Noisette trouva l'idée brillante ! Il prit donc un morceau de papier et dessina une carte de la forêt Avec les deux plumes, il marqua chaque endroit où il avait enterré un gland Ensemble, ils se mirent au travail Allons-y, aidons Noisette à compter ses glands 10 plumes en se posant sur une branche 1, 2, 3 Continue avec moi Combien de glands avons-nous enterrés ici ? Encouragez Plume 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Bien joué ! Félicité Plume Maintenant, marquons ces endroits sur la carte Ils passèrent toute une après-midi à organiser le stock de Noisette L'hiver venu, Noisette put facilement retrouver tous ses glands Ouh ouh, Méglo Il n'avait jamais été aussi heureux et bien nourri pendant l'hiver Merci Plume Grâce à ton idée d'organisation, je n'ai plus à chercher Méglo partout C'était tellement plus simple S'exclame Noisette Plume, tout canton, répondit joyeusement Tu vois Noisette, être organisée te fait gagner du temps et de l'énergie Maintenant, tu as plus de temps pour jouer et moins de soucis à te faire Et depuis ce jour, Noisette fit toujours un plan pour ses glands et appris que dans la vie, être organisée est très important Cela lui permettait de profiter pleinement de ses jours sans stress ni tracas Et tous les animaux de la forêt prirent exemple sur lui apprenant à leur tour l'importance de l'organisation Ainsi, l'histoire de Noisette et Plume nous enseigne que prendre le temps de planifier et d'organiser ses activités peut transformer des défis en succès De plus, cela nous rappelle qu'avec de bons amis et de bons conseils, nous pouvons toujours apprendre et nous améliorer Et voilà ! Merci les enfants et à bientôt pour une nouvelle histoire ! Le petit pauvre Le petit pauvre